et ben voilà nous sommes en ligne au retour de toutes ces vacances épuisantes non même pas on en a bien profité, on a pris le verre on a pris le bon air on est de retour pour des conversations pour le fin de l'année de septembre à décembre vous allez me retrouver avec tout plein de personnes hyper intéressantes toutes différentes avec des outils plus ou moins précieux comme le métal toutes les personnes sont un petit diamant donc ils sont là aussi pour nous relancer et là franchement c'est un plaisir parce que je retrouve Maravine qu'on avait vu il y a quelques temps de cela et là on va parler de tout autre chose donc c'est tout aussi intéressant donc surtout restez jusqu'au bout parce que c'est dommage de louper quelque chose oui et je me permets de partager aussi sur mes groupes comme ça la communauté pourra rejoindre ces conversations avec toi et puis surtout n'hésitez pas de nous faire des commentaires des questions des débats aussi moi j'aime bien faire les débats c'est hyper intéressant de faire des débats pour qu'on puisse voir comment ça se passe où on va c'est génial donc là l'habitude ce que je fais c'est que je demande à la personne de se présenter mais on va pas faire comme ça cette fois-ci puisque nous on se connait vous êtes censés déjà connaître Maravine donc on vous renvoie à la vidéo de la dernière fois pour pouvoir connaître Maravine pour ceux qui ne le connaissent pas parce qu'on sait jamais même si il y a eu des mises à jour attention bah oui c'est ça il y aura des mises à jour bah tu nous feras quand même un petit raccourci un petit résumé de qui tu es et puis bien sûr les mises à jour importantes et d'actualité parce qu'on va parler d'actualité on est à la rentrée donc c'est important que nous parlions de nos actualités bref alors moi quand même je vous représente histoire d'eux que les personnes qui viennent de ton réseau ne me connaissent pas encore moi je suis Delphine Charles Valmer les lunettes arc-en-ciel toujours et encore quel que soit le temps c'est lunettes arc-en-ciel parce que moi tout ce qui m'intéresse c'est de vous apporter la lumière et les couleurs le spectre de couleurs qu'il y a au fond de vous et qu'on ne voit pas forcément donc voilà je suis vraiment le rayon de soleil pour vous éclairer et aujourd'hui j'ai envie d'éclairer mon cher Marvin qui va nous parler de qui il est et puis même même il nous a réservé un petit bijou en fin de conversation alors sérieusement moi je serai vous je resterai ouais c'est vrai en plus je ne le dévoile pas souvent ce genre de choses c'est pour ça que je dis ouais ouais du coup c'est marrant que tu parles de eau en couleur tout à l'heure j'écrivais face à la mer j'écrivais multicouleur en fait qu'on est des êtres multicouleurs qu'on est des êtres multipotentiels puisque c'est quelque chose sur lequel je travaille donc en quelques mots je suis énergéticien et spécialisé sur deux domaines aujourd'hui d'accord donc le processus de l'abondance c'est à dire voir l'abondance dans toutes les sphères de sa vie donc on est sur l'amour sur le relationnel sur le financier sur voilà on fait comme un quadrillage comme ça ouais vraiment plus large que simplement le financier tu vois souvent le mot abondance il est attaché à tout de suite ah c'est quoi c'est tout de suite relié à l'argent non c'est beaucoup plus large que ça c'est voilà c'est un état d'esprit c'est une énergie derrière ça et après le deuxième domaine qui est intrinsèquement lié c'est la multipotentialité et qui est justement du coup le fait qu'on est des êtres avec des multiples talents des multiples potentiels à développer dans notre vie et est-ce qu'on s'autorise à les développer ou pas bon bah ça c'est tout l'objet de mon travail c'est de permettre aux gens de révéler leur talent de se sentir légitime avec ça et de de le partager de le faire rayonner de l'expanser donc à la fois un accompagnement en individuel mais de plus en plus en groupe avec des immersions comme celle dont je t'ai parlé en pré-live l'immersion qui va se dérouler dans dix jours donc il reste de la plage justement donc vite vite non c'est vrai c'est à donc ça va être sur le thème de révéler sa puissance de coeur on va être vraiment sur l'énergie du coeur mais aussi en lien avec les autres centres énergétiques on pourrait dire l'intuition le mental et aussi l'énergie émotionnelle du ventre donc voilà travailler ces trois centres là donc toute l'intelligence émotionnelle aujourd'hui on en parle beaucoup mais ça l'intelligence émotionnelle mais c'est vrai c'est un sujet qui peut être mis au coeur au coeur de tout surtout avec l'actualité de nos jours et donc voilà ça va être un événement donc sur trois jours et demi dans les montagnes de l'Aude proche du mont Bougarache qui est vraiment un mont énergiquement très très puissant voilà qui recharge en énergie positive qui permet aussi de déconnecter du digital là-bas parce qu'on va être dans la montagne avec peu de réseaux donc on va vraiment surtout peu de réseaux s'il te plaît peu de réseaux on va couper moi personnellement je vais couper mais voilà après pour les gens qui moi je laisse toujours libre les personnes bien sûr sur l'événement donc ils pourront l'utiliser mais le réseau de toute façon sera plus faible là-bas donc c'est pas plus mal et on sera dans une magnifique ferme donc un chalet voilà vraiment avec un système en permaculture donc c'est très très joli très alternatif déjà et je précise sans place sanitaire pour venir donc pas besoin de tests pas besoin de vaccins pas besoin de tout ça vous pouvez laisser ça de côté et venir et donc on est ravis on fait ça avec Rémi mon collègue Rémi Langlard qui on retrouve ça sur tes oui bon en ce moment il suffit d'aller sur Marvin du Bonchelle j'en parle assez régulièrement en ce moment puisque l'événement se rapproche donc j'en parle assez régulièrement et donc il y a un événement Facebook tout est détaillé sur un peu le programme dans les grandes lignes qu'est-ce qu'on va y faire sur cette immersion combien de temps ça dure voilà c'est à tout le côté pratique il y a des possibilités des covoiturages qui vont démarrer du nord du sud enfin voilà on veut du monde on veut du monde avec Rémi du coup on essaie de diversifier donc ouais sachez que pareil le blablacar aujourd'hui tout ça il n'y a pas besoin de place donc si vous voulez bouger et que vous n'avez pas de voiture blablacar c'est tout à fait possible de prendre voilà donc il ne faut pas vous limiter par rapport à ça bon bah super écoute une super belle invitation qui donne envie en tout cas alors moi je profite il y a Stéphanie qui nous fait coucou donc coucou Stéphanie merci d'être là ce soir salut à tous donc n'hésitez pas bien sûr à commenter à nous donner plein plein de commentaires poser des questions puisque ça va être le sujet du jour en plus questions donc posez-nous des questions alors c'est pas sûr qu'on y réponde parce que des fois on n'aime pas forcément répondre on préfère poser des questions ah oui mais c'est quand même tout le cœur de notre belle conversation aujourd'hui c'est l'art de se poser les bonnes questions bah oui parce que franchement il y a question et question ouais alors tu m'as parlé qu'il y avait plusieurs notions de questions est-ce qu'on pourrait commencer par ça c'est quoi une bonne question bon je vais peut-être prendre le contre-pied de ce que j'ai dit en pré-live mais est-ce qu'il y a des bonnes ou mauvaises questions ça j'aime ouais ça me rassure on est bien d'accord déjà est-ce qu'il y a des bonnes ou mauvaises questions peut-être qu'on peut partir de ce principe que déjà il n'y a que des questions ça me va c'est notre point de vue de notre perception qui va dire si c'est une bonne ou une mauvaise question oui tout à fait mais je dirais la subtilité quand même si je voulais répondre sur la bonne question ce serait quand même une question qui vient toucher quelque chose de vraiment important pour vous là maintenant dans l'instant ah et que une question que vous avez besoin d'entendre oui ça ça va être la bonne question on va dire celle que vous avez besoin d'entendre dans l'instant c'est pas celle qui va forcément vous faire plaisir ou vous faire du bien tu vois ce que je veux dire c'est que si on a fini le côté bonne question à ça me fait du bien c'est ça d'entrée de jeu ça va pas c'est ce que je veux vraiment préciser dans ce début de live avec toi c'est très bien c'est très bien une bonne question elle peut piquer des zones en nous elle peut toucher des zones en nous pas confortables vraiment pas confortables et bah oui par exemple si je vous demandais là maintenant je disais avec Delphine en pre-live est-ce que vous savez qui vous êtes c'est ça vous allez me dire qui je suis je sais pas je suis plein de choses voilà qui suis-je voilà c'est une grande question vous avez les commentaires vous pouvez y répondre voilà on sera vraiment ravis de pouvoir vous lire sur cette petite question qui suis-je parce que c'est quand même là beaucoup de personnes vont nous répondre de par leur peut-être leur métier professionnel comme moi j'ai pu le faire tout à l'heure tout à fait j'ai quand même fait aussi tu vois j'aurais pu te dire je suis un explorateur dans l'âme je suis un blagueur un joueur etc je suis plein de choses mais j'ai commencé quand même par me définir me définir avec cette carte d'énergéticien tout à fait mais j'aurais pu mais j'en ai d'autres donc ce qui suis-je après il est déclinable en plein de versions voilà ce qu'on disait en pré-live aussi c'était il y a différents degrés c'est qui suis-je dans la société qui suis-je quand je ne suis pas dans l'étiquette de la société qui suis-je quand je suis avec ma famille par exemple ma place sociale ma place dans la famille qui suis-je voilà à mes heures perdues quand personne ne me voit voilà ben si c'est vrai mais c'est par exemple moi je vais être quelqu'un qui est très branché musique ou très branché écriture là ça ne devient plus un secret pour les gens qui me suivent parce qu'ils laissent à plus de moi mais pour la musique oui ou un grand je suis un grand fan de séries aussi comme Supernatural ou ZOI d'autres séries j'aime aussi l'art du film tu vois l'art cinématographique en fait qui suis-je c'est déclinable et donc il y a différents degrés forcément au niveau des degrés est-ce qu'on peut l'assimiler à une sphère puisque tu as parlé de la famille quand on est tout seul la société est-ce qu'on peut assimiler aux sphères ou aux domaines pour que les personnes puissent avoir les différentes vocabulaires qui peuvent peut-être leur parler un peu plus ouais peut-être peut-être l'idée qu'on est une boule à facettes c'est ça j'adore tu parlais de multicouleurs on est une multifacette c'est vrai même et que en fait effectivement selon l'environnement selon les personnes avec qui on va être on va peut-être pas se définir de la même manière on va peut-être pas se comporter de la même manière on va peut-être pas dire la même chose voilà parce que selon le public qu'on a en face par exemple moi si c'est un public qui n'est pas du tout affilié à l'énergie je ne vais pas leur parler d'énergie je vais leur parler de confiance en soi là ça va parler davantage de motivation et je verrai si plus tard au cours de l'échange je peux parler d'énergie par contre si je suis déjà avec un public qui est sensible à l'énergie qui fait des je ne sais pas des tirages de cartes des gens qui font aussi de la méditation qui ont déjà des outils comme ça je vais pouvoir directement leur parler des chakras je ne sais pas de l'énergie comment elle circule dans les méridiens ou tout simplement les notions de polarité travailler sur ses ombres sa lumière voilà bien qu'encore tout ça c'est réfutable donc voilà c'est attaquable à différents degrés les questions et moi ce que j'aime dans les questions c'est que je t'avais dit en premier point tout à l'heure c'est qu'elle n'amène pas forcément de réponse et bien oui donc du coup si ça ne mène pas forcément une réponse ça mène quoi ? des fois une autre question ça peut amener une autre question même j'irais même plusieurs oui parce que comme on vient de dire la question qui suis-je on peut déjà la décliner je ne sais pas combien de questions mais qui suis-je où ? comment ? à quel moment ? ça veut dire quoi en fait ? qui suis-je ? regarde si on prend même ton outil que toi tu utilises l'Ikigai et que je connais bien moi aussi que j'utilise pour moi personnellement et parfois même avec mes clients les personnes que j'accompagne si on leur dit as-tu trouvé ta raison d'être ? on peut-être te dire oui ou non donc si c'est non du coup toi tu peux leur dire leur poser de travailler sur les 4 sphères de l'Ikigai avec dans quoi t'es doué qu'est-ce que tu aimes de quoi le monde a besoin et ce pour quoi tu peux te payer quand ils vont dire oui je pose toujours quand même la question tu peux demander c'est désolé voilà ce que je veux dire du coup c'est qu'effectivement là on en arrive à ce sujet que c'est déclinable comme ça c'est qu'une question par exemple elle met un tag question derrière oui c'est pas forcément cette réponse directe qui va me permettre d'avoir la solution à cette question c'est là le jeu je trouve de la vie c'est que finalement tout l'art c'est des fois de ne pas forcément trouver de réponse mais de se poser les bonnes questions parce que j'aime aussi l'idée qu'il y a du mystère dans la vie et qu'il n'y a pas forcément de réponse oui et puis des fois à tellement vouloir chercher une réponse c'est même pas une vraie réponse à la question puisqu'on est à côté parce qu'on veut juste trouver une réponse là où il n'y en a pas et il y a beaucoup de situations où on essaye de mettre un sens et ils se disent oui non mais des fois la question elle ne mérite pas de réponse elle doit juste rester en suspens et en fait nous laisser la vie nous montrer les réponses possibles oui mais donc en fait finalement ces questionnements moi je trouve qu'elles nous font enfin les questions en tout cas en général il faut réfléchir sur quand même un grand pilier pour chaque personne c'est la connaissance de soi c'est ça donc finalement si on reprend même l'image de Matrix je ne sais pas si certains ont vu Matrix on a Neo qui va voir l'oracle justement en tant qu'il y a des cartes donc l'oracle donc il va voir l'oracle et l'oracle lui dit comme ça faites attention à ce vase évidemment qu'est-ce qu'il fait il touche le vase et se casse elle dit et là elle lui pose une question et d'ailleurs ça fait remuer beaucoup notre ami Neo qui ne sait pas encore qu'il est l'élu c'est ça elle lui dit est-ce que vous auriez touché et cassé ce vase si je vous l'avais pas dit forcément non peut-être que non voilà et peut-être que oui peut-être qu'elle l'a induit c'est ça qu'elle voulait dire mais on peut pas savoir mais finalement elle lui dit regardez en fait la clé se trouve peut-être derrière vous et en fait il me semble et puis elle se retourne et il voit la phrase donc en latin qui veut dire connais-toi toi-même je crois que tout questionnement de vie quelque part tout part de là c'est ça si on se connait suffisamment on va savoir se poser les bonnes questions par exemple moi je vais te dire est-ce que là maintenant je sens que je dois rester agruissant non je vais te dire je sens que je dois déménager c'est ça la question c'est où je dois déménager par exemple ah bah oui et avec qu'est-ce que je veux comme logement question encore une autre c'est ça tout à fait bon bah du coup voilà ça crée une exploration en fait alors je profite pour dire bonsoir à Béatrice qui nous fait un coucou et donc Béatrice franchement il faut rester jusqu'au bout parce qu'on a une super belle surprise mais d'ores et déjà on a posé la question à tous ceux qui nous regardent qui suis-je ? comment allez-vous répondre à cette question messieurs-dames qui nous regardez ? on est fort intéressés puisqu'on est là dans l'art de se poser les questions pour se connaître soi-même au plus profond en fait de notre être vraiment le but c'est de savoir au plus profond comment t'as fait remarquer d'un chute que tu as changé ta formule par rapport au début c'est-à-dire qu'au tout début tu as l'air de se poser les bonnes questions puis maintenant comme je t'ai dit que finalement est-ce qu'il y a une bonne ou mauvaise question on en a parlé tout de suite maintenant tu m'as dit l'art de se poser la question faire lever les bonnes parce qu'évidemment les inquiétés beaucoup plus logiques parce qu'en fait c'est simplement dans la définition c'est simplement dans notre référentiel qu'est-ce qui va être une bonne question pour quelqu'un qu'est-ce qui va être une mauvaise question évidemment si on lui pose une question qui l'amène à être de plus en plus confus à l'intérieur de lui peut-être que c'est pas la bonne question pour lui à ce moment-là mais si ça lui permet de l'éclairer de le faire réfléchir de le faire prendre conscience de quelque chose ah là ça devient intéressant la question prend tout son sens on est rapide des informations et puis on essaye vraiment de faire réfléchir les personnes puisque c'est quand même la question c'est un outil qu'on peut utiliser tout le temps à tout âge on est tout le temps en questionnement en fait oui d'une certaine façon d'une certaine manière oui après il y a des moments où se passent moins de questions parce que la vie est fluide et que voilà les choses se font c'est ça mais après on est quand même dans une société occidentale très mentale donc les gens se posent beaucoup de questions et des fois trop et du coup ils ne passent pas forcément aussi à l'action c'est ça aussi donc c'est toujours trouver l'équilibre entre se poser les questions et agir voilà se poser les questions justes pour soi les questions bonnes pour soi voilà qui vont vraiment nous permettre d'éclairer notre chemin et d'avancer donc des questions des fois qui font mal pour pouvoir justement appeler sur cette petite partie d'ombre là qu'on essaye d'éclairer parce qu'elle a besoin d'être éclairée parce que si elle est ombre c'est parce qu'il y a quelque chose à travailler pour nous faire grandir oui même si tu vois par exemple il y a quelques temps cette notion d'ombre moi je redis j'étais comme ça focalisé à travailler sur mes ombres pour gagner en lumière j'ai eu cette phase ça n'a pas duré longtemps d'ailleurs s'il y a des gens qui nous entendent peut-être que ça va leur parler ce que je veux dire là quand vous vivez une phase très difficile donc que vous avez l'impression d'être assailli plein de choses vous allez peut-être dire il faut que je travaille sur mes ombres ce fameux il faut déjà déjà le il faut c'est pas terrible on est d'accord bon moi ce que j'ai constaté c'est que finalement des fois en travaillant sur ses ombres on a oublié de révéler sa lumière c'est à dire d'aller travailler sur ses qualités c'est ça et plus je vais travailler sur mes qualités plus je vais non pas gommer mes ombres mais j'ai quasiment pu en avoir je vais pas dire conscience mais j'ai pu avoir besoin de focaliser sur ses ombres enfin j'ai pu avoir besoin d'aller travailler puisque mes qualités vont tellement être présentes c'est ça qu'on va voir le plus chez moi maintenant je dis pas qu'il faut être dans le déni des défauts qu'on a oui quand même mais je pense que c'est mieux de focaliser sur sa lumière c'est mieux de focaliser sur ses qualités comme un sportif qui est l'ordre des JO par exemple au tennis de table on pourrait prendre ces exemples là s'il est très bon au coup droit il est moins mon revers moi ce que j'ai appris en reprogrammation chez le sportif en préparation mentale c'est qu'on va lui faire renforcer son coup fort là où il est déjà très bon on va pas aller travailler forcément le coup il est moins bon ça fait prendre raison que ça va prendre plus de temps d'aller travailler le coup il est moins bon le coup il est très fort déjà et on va le renforcer et qu'il soit inarrêtable pour ce coup là tout à fait et bien c'est la même chose pour nous je pense que si on renforce nos qualités on devient expert excellent et de plus en plus des fois aussi reconnu dans notre domaine d'expertise demander ça marche de mieux en mieux pour nous et on se demande même comment ça se fait ça devient presque magique mais voilà c'est aussi ça si je reconnais ma valeur je reconnais là où je suis bon je valorise cette lumière je précise excuse moi je précise que là tout ce qu'on se dit que c'est vraiment c'est chacun qui donne son avis il y en a qui peuvent pas être d'accord il y en a qui peuvent donner un autre avis ce qui compte là on n'est pas là pour vous donner une vérité on donne la nôtre celle qu'on pense et qu'on ressent après je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise vérité qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise question il y a toutes les vérités il y a celle qui résonne en nous et puis bon ça nous arrive de changer d'avis aussi et d'évoluer de se dire voilà il y a des termes qu'on utilisait il y a des choses qu'on faisait qu'on ne fait plus parce que ça ne nous correspond plus tout est juste je dirais il faut juste savoir se poser la question pour se dire est-ce que ça me convient est-ce que ça me parle est-ce que je peux aller là-dedans oui non voilà tout simplement donc on n'est pas là pour vous dire il faut absolument gommer tout ça non ça c'est une vision il y en aura d'autres et c'est important que chacun puisse se dire on n'est pas là pour vous dire qu'on sait mieux que tout le monde on est là parce qu'on a une expérience qu'on a juste envie de vous faire partager oui bien sûr et la vérité elle est effectivement bien précisée elle est multiple en fait c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens qui ont des meilleurs niveaux de connaissance sur la vérité chacun sa vérité parce qu'il vit sa vie à sa manière dans son prisme avec son entourage ses relations son histoire de vie son bagage familial etc etc donc il y a tout ça aussi donc effectivement ça je nuancerai juste un petit truc que tu as dit Daphine quand tu disais tout est juste moi je nuance beaucoup ce propos là je l'entends beaucoup dans la spiritualité j'ai d'ailleurs fait un post hier je crois qui fait un peu remuer pas mal de gens je remercie parce que du coup j'ai des très bons commentaires qui moi aussi me font réfléchir c'est toujours comme ça qu'on avance je disais justement que c'était une phrase que j'entendais beaucoup dans le New Age parce que pour moi tout n'est pas juste à un certain niveau sur le plan humain tout n'est pas juste par exemple c'est toutes ces histoires qu'on vit aujourd'hui si on prend vraiment un plan sens large on pourrait dire que certaines choses ne sont pas justes tout à fait et c'est véritablement vrai il y a de l'injustice c'est réel et il y a toujours eu sur cette terre de l'injustice des guerres par contre on pourrait dire sur un plan de l'être de l'âme c'est que ce qui nous arrive ou ce qui se passe actuellement comme situation au niveau planétaire est juste tu vois ce que je veux dire parce qu'elle est un reflet plus profond de choses qu'on doit aller voir visiter en nous qu'on doit nettoyer qu'on doit etc enfin attention qu'il est bon qu'il est bon d'aller voir qu'il est bon quand même de conscientiser on va dire parce que si on est toujours dans je sais pas par exemple cette idée je pense que c'est l'extérieur qui va m'apporter la solution que j'aurai un miracle par un gouvernement par un système je me mets le doigt bien dans l'oeil je crois ça c'est mon avis mais je pense pas que la réponse elle vienne de l'extérieur non on a de l'aide mais mais tout ne vient pas de l'extérieur effectivement puisqu'il y a quand même tout vraiment nous qui nous sommes comment on fonctionne qu'est-ce qu'on a enrangé quelles sont nos différentes vies il y a quand même tout un bagage qu'il ne faut pas oublier l'environnement c'est juste un élément en fait même si là on pourrait me contredire on pourrait dire Marvin oui mais l'extérieur il nous révèle l'intérieur oui c'est vrai c'est vrai donc il y a des réponses qui viennent de l'extérieur c'est ça mais toujours pourquoi pour révéler ce qu'il y a à l'intérieur ah bah oui parce que sinon et donc on avance sur quoi sur la connaissance de soi sur sa confiance en soi sur son affirmation de soi sur différents piliers de vie différentes choses qu'on a à l'intérieur de nous qu'on porte et donc oui c'est ça effectivement avec une petite aversion là j'ai marrant avec leur propre ah bah oui il nous a inventé il a lu il a pas voulu tout à l'heure il s'est dit ça fait bien c'est pourquoi mon oeil il voit ça parce que je corrige actuellement mon écriture mon livre et du coup je repère les moindres fautes comme ça qui me sautent aux yeux donc forcément mais si tu veux j'en rigole je m'en froid on a compris c'est ce qui compte parce que l'orthographe est une chose mais ce qui est important c'est que les personnes puissent pour celles qui peuvent lire puissent avoir les informations et puis nous on distille tout ce qu'on peut transmettre à partir de là c'est histoire de se garder les points clés donc ouais si on reprend ce point là que tu as noté les questions amènent les personnes à trouver leurs propres ressources effectivement tu vois si on prend même la définition de la maïotique selon Socrate c'était bah oui celle que tu connais évidemment l'accompagnement en général c'est l'art de permettre aux personnes de trouver leurs propres ressources c'est ça donc leurs propres solutions et oui voilà donc finalement l'idée elle serait là elle serait de dire nous on a pas à dire ce que les gens ils ont à faire on a pas à dire ça c'est la solution pour toi on a pas à dire ça et moi tu vois je suis plus justement j'ai écrit un post encore je crois c'est ce matin qui est sorti sur je ne suis plus thérapeute tout ça je suis sorti de la thérapie je t'en ai parlé parce qu'en fait les gens voulaient les gens voulaient une solution miracle en venant me voir tu vois ils ne voulaient pas en fait vraiment résoudre leurs problèmes ils voulaient une solution miracle ah bah non on est pas des magiciens enfin en tout cas il n'y a pas d'un tous là si 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 on est tous des magiciens tous je pense tous les êtres humains sont magiciens quelque part mais en fait s'il fait un raccourci c'est à dire que moi si je donnais la solution à la personne à sa question je serais non seulement peut-être en train de faire deux choses lui brimer son libre arbitre bah oui et deuxièmement prendre le pouvoir sur elle surtout prendre le pouvoir effectivement ça reprend l'exemple que tu avais donné tout à l'heure Fessy c'est sûr ouais bon bah ok d'accord je le fais puis après non mais c'était sa faute il m'a dit de le faire exactement et donc on a ce reflet là aujourd'hui avec la situation avec le Covid par exemple qui nous dit porter des masques c'est obligatoire il faut vous faire vacciner parce que blabla il faut avoir un pass de qui sont-ils ces gens-là pour nous imposer ça sachant qu'ils n'ont aucune compétence sur la santé il faut bien le répéter ce sont des politiciens ils n'ont pas de compétence sur la santé donc moi cette question-là elle m'a fait beaucoup réfléchir on pourrait rétorquer ouais mais ils ont des conseillers tout ça mais est-ce qu'ils les écoutent et bien non parce que là aujourd'hui si on voit même les statistiques scientifiques bon tout est réfutable quasiment tout est réfutable c'est ça bon donc du coup c'est parce que je voyais Divizio qui est un avocat qui posait des questions très intéressantes il disait que comment vous expliquez il demandait à un médecin comme ça comment vous expliquez qu'en Jordanie pays minoritairement vacciné c'est à dire 15% à peine ah oui ils ont quasiment pas d'épidémie ah bah tiens et que le pays frontalier qui est l'Israël est massivement vacciné et eux ils ont de recrudescence de l'épidémie maximale mais est-ce que ça serait le vaccin qui provoquerait quelque chose mince alors ouais tu vois ce que je veux dire bah bon c'est pas la discussion d'aujourd'hui mais encore une question on est sur les questions c'est ça que je veux dire du coup elle se décline à plein de volets moi je suis pas là pour dire qui a raison on est bien d'accord on ouvre les questions elles sont là et on peut les observer à plein de niveaux donc effectivement ça nous amène à trouver des réponses en nous et aussi des nouvelles questions ah bah oui mais tout à l'heure on parlait de solutions quand même ah bah un petit point je voulais préciser un petit point avec toi c'était que si une question nous amène une solution ou si on cherche à résoudre un problème parce que ça aussi moi ça me fait beaucoup réfléchir tu vois cette notion de problème aujourd'hui j'estime dans ma vie quand on me dit Marvin tu as peut-être des problèmes je dis non pardon tu n'as pas le problème mais alors qui es-tu tu es non non je dis non 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 écoutez bien la nuance moi j'ai des problématiques dans ma vie je n'ai pas de problème et oui peux-tu préciser pour nous je vais préciser téléspectateurs ceux qui connaissent peut-être Krishnamurti Jidhu Krishnamurti était un maître indien et il disait en fait une problématique devient un problème lorsque j'y accorde de l'importance et que je focalise dessus c'est ça je suis d'accord donc en fait ça devient un problème parce que je focalise dessus bah ouais mais moi comme je ne focalise pas sur ce qui pourrait me poser problème je focalise sur les solutions il n'y a pas de problème si tu veux c'est annulé parce qu'il n'y a que des solutions voilà mais tu parlais de problématiques une problématique ça pourrait être par exemple j'ai une douleur physique qui apparaît j'arrive pas à m'en débarrasser j'ai un problème financier pareil j'arrive pas à remonter la pente voilà tu vas trouver plein de choses comme ça qui se déclinent bien j'arrive pas à comprendre pourquoi j'arrive pas à me remettre au sport par exemple à trouver la motivation c'est une problématique c'est un problème vous pouvez répondre en commentaire qu'est-ce que la problématique en fait les mots ils ont les mots ils ont une vibration c'est ça et le mot problème c'est souvent rattaché à une notion dramatique derrière le genre oui mais parce que c'est une notion qui a été inclémentée mais si vraiment on cherche l'étymologie du mot problème peut-être qu'on verra autre chose c'est toute la culture sociétale qu'on met par exemple le débat qu'on a eu tout à l'heure bon et mauvais c'est pareil c'est des notions qui a été mis sur ces mots-là si on recherche en premier lieu par la religion si je peux me permettre c'est juste très judéo-chrétien le bien et le mal c'est depuis la nuit des temps ça a été posé c'est ça mais le fait de se poser les questions ça permet aussi de se dire est-ce que vraiment ce mot-là a sens quel est le vrai sens et comment j'ai envie de l'utiliser donc c'est toute une notion de vocabulaire en fait et le fait rien de se poser la question de ce mot-là est-ce que vraiment moi je l'utilise de la même manière que les autres ça laisse le champ des possibles ah oui ça fait du coup c'est à chacun de se faire sa propre vérité son propre questionnement de creuser en lui qu'est-ce que ce mot-là il lui évoque à quelle croyance il est rattaché par exemple ce mot inconsciemment tu vois moi je donne souvent ce questionnement bon c'est un exercice que je fais que je donne souvent en séance mais qu'est-ce que ça vous évoque ça tu vois il y a vraiment ce truc qui te gêne par exemple tu vas dire à la personne l'argent oui en quoi par exemple qu'est-ce que ce mot-là il t'évoque peut-être qu'il y a des gens qui vont te dire pouvoir et après ils vont descendre tu vas leur dire ça t'évoque quoi le pouvoir ah le pouvoir ça m'évoque la souffrance du monde et voilà et tu vas aller voir qu'il y a des croyances derrière tout à fait donc du coup en fait ces personnes-là ne vont pas s'autoriser à gagner plus d'argent par exemple ou à être plus dans l'abondance financière parce qu'elles ont ces croyances derrière que ça va amener de la souffrance que ça va amener des problèmes etc et donc c'est important d'aller voir ce qui se passe inconsciemment dans les systèmes sous-jacents parce que c'est tout ça qui va faire que la personne elle se bullshite soit elle se bullshite elle s'entraîne dans des elle ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas ou elle va ou elle va effectivement tourner en rond tu vois tourner en rond parce qu'elle ne voit pas inconsciemment ce qui bloque parce que la réponse ne se situe pas dans le conscient lors du temps sinon ce serait trop facile j'ai conscience de tout et puis du coup il n'y a rien à apprendre sinon on ne ferait pas cette conversation sur le sujet des conversations quand même soyons logiques un minimum effectivement donc c'est fait je ne sais pas si tu peux remettre la banderole sur l'effet domino celle-là en fait du coup la question crée un effet domino ça c'est moi c'est tout à l'heure par réflexion je me suis vraiment posé là-dedans et j'ai dit la question crée un effet domino je vais du coup vous donner un exemple concret pour moi la question elle peut créer une prise de conscience qui va amener une libération qui va elle-même amener une action dans la matière par exemple es-tu satisfait de ton couple actuellement est-ce que ta relation amoureuse est harmonieuse ah oui non d'accord prise de conscience non peut-être 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 qu'il faudrait que je me libère de cette relation si je la sens toxique ou si je la sens pas bonne pour moi et puis je vais passer à l'action je vais peut-être me séparer de cette personne si je sens qu'effectivement en fait elle ne m'apporte rien au contraire elle peut être à l'inverse je me rends compte qu'en fait cette relation elle est carrément harmonieuse et en fait elle est incroyable et du coup je vais encore plus partager l'amour avec la personne voilà c'est toujours effectivement dans les deux sens je dirais j'aime bien Franck Lové qui dit souvent une expérience contient le spectre du pire comme du meilleur donc quand on va être on va vivre une expérience c'est quelle est notre perception ah j'adore et si on se sent en joie et fluide fort à parier qu'on est dans la meilleure expérience possible pour nous à ce moment là et puis peut-être que des mois ou des années après les choses changent et ça devient la pire parce qu'on est plus dans l'amour on est dans la haine et puis les choses ne vont plus et donc c'est peut-être le moment de changer c'est ça tout à fait est-ce qu'on peut s'arrêter à uniquement prise de conscience et ne pas aller dans la libération dans l'action par exemple alors si tu veux on pourrait même condenser ces trois mois en un seul bah ouais mais bon c'est des étapes en fait c'est des étapes on peut s'arrêter à la prise de conscience mais le truc c'est que est-ce que ça va vraiment avoir une action dans sa vie est-ce que tu vas vraiment avoir une répercussion dans ta vie qui va te permettre d'avancer si tu ne libères pas les espaces qui sont en toi liés à ça et si tu derrière ne mets pas d'action en place ouais et du coup ça me pose une autre question c'est très masculin ce que je te dis l'énergie et l'action mais est-ce que je prends conscience mais en fait j'ai pas la motivation ou j'ai trop peur de faire l'action ouais ah bah du coup peut-être aller voir les espaces justement qui ont besoin d'être libérés pour passer à l'action c'est ça et du coup moi je pense que si tu veux quand je te disais qu'on peut condenser les trois en un est-ce que la prise de conscience n'a même pas inévitablement une libération parce que d'un coup je peux avoir un nouvel air et du coup inévitablement une action parce que si je prends conscience à mettant que mon alimentation elle est pourrie tu vois je sais pas je mange trop de viande et je m'en rends compte je fais un reportage sur quelque chose et je me dis en fait je n'arrive plus à manger la viande parce que pour extra raison je m'en rends compte que j'ai plus envie de contribuer à la souffrance animale ou bien parce que mon corps n'en veut plus mon corps me dit stop tout à fait pour ma prise de conscience immédiatement je vais pouvoir me libérer de la tâche à la viande par exemple me dire j'agis en conséquence je n'achète plus de viande c'est peut-être immédiat tu vois ce que je veux dire la prise de conscience ça dépend aussi à quel niveau elle va percuter la personne à quel niveau de profondeur en elle ça va peut-être être en surface voilà ce que j'allais dire parce que ça peut juste prendre oui la viande c'est mal tout ça et puis tenir un peu et puis en fait retomber dans ses travers donc ça veut dire qu'on n'était peut-être pas prêt aussi à passer à cette action là ouais et puis des fois c'est pourquoi toi tu connais bien cette question mais pourquoi t'arrêteras la viande si en fait t'aimes bien en manger si en fait tu te sens bien en manger pourquoi tu l'as arrêté tu l'as arrêté parce que t'as lu un truc et ça y est du coup voilà c'est discernement aussi voilà est-ce que moi en fait j'ai toujours envie de manger de la viande parce que ça me convient parce que je suis ok avec ça ouais et voilà et je le fais en conscience c'est sûr tout ça je pense le faire en conscience moi tu vois ça m'arrive d'aller chez le boucher je me prends t'as un bon morceau de viande et je le mange mais vraiment je te le savoure je vais dire vraiment là je prends conscience tu as du truc voilà de l'animal je le remercie enfin tu vois il y a toute conscience derrière et oui je crois que c'est ça aussi c'est tout un affaire de conscience si tu veux et la question quand elle dit elle crée un effet domino elle crée un effet domino ou dans notre conscience c'est ça notre conscience donc j'aime beaucoup cet auteur Philippe Guimant je viens de terminer son livre sur le grand virage de l'humanité c'est un superbe livre que je vous conseille d'ailleurs ouais de lire et ça nous parle de la crise du Covid et aussi du nouveau paradis du coup de solutions qu'on pourrait mettre en place pour le nouveau monde tout à fait et donc en fait pour lui tu vois la physique elle est en train de dire justement tout est conscience tout est information et oui qui fait avancer la conscience bouger la conscience et moi je pourrais même dire tu vois que dans la guérison il y a des gens qui ont des pathologies des maladies qui nous écoutent qui ont des soucis physiques c'est une affaire de conscience c'est à dire que la conscience a suffisamment bougé elle va avoir une autre vous allez avoir une autre énergie une autre vibration peut-être même vous n'aurez plus la maladie c'est ça parce que dans tous les cas la maladie justement on se pose la question qu'est-ce qui fait qu'on est malade qu'est-ce que ça réveille en nous et du coup ça revient comme on disait en fait c'est de s'interroger soi-même qu'est-ce qui fait qu'on a ça qu'est-ce que ça nous fait travailler et comment on peut passer à l'action puisqu'on prend une prise de conscience et et après on peut lancer quelque chose alors il y a Stéphanie qui nous fait un commentaire yes exact l'état de conscience change tout ouais merci Stéphanie c'est franchement il n'y a pas la phrase elle résume tout j'ai l'impression c'est ça c'est l'état de conscience t'as vu elle a bien précisé l'état de conscience j'aime beaucoup ce qu'elle nous dit Stéphanie parce que on pourrait parler tu vois là aussi des états modifiés de conscience ce que j'allais dire ouais de ce genre de choses qui créeraient une nouvelle réalité et oui donc qui changerait toute perspective par exemple quelqu'un qui est complètement pessimiste sur son avenir si on le faisait peut-être méditer, visualiser dans son énergie peut-être qu'à la fin il va dire il va être complètement optimiste tu vois et moi aujourd'hui je voulais préciser un petit truc par rapport à ça c'est que je suis en train d'écrire un deuxième mur mon premier livre ça s'appelle Explorez votre conscience et il devrait sortir en 2022 voilà je suis en pleine correction aboutissement le deuxième va être sur le ça s'appelle le nouveau toit et lui je ne l'ai pas terminé il y a encore des chapitres il va encore être retravaillé puis après il y aura tout le travail de correction derrière bien sûr mais ce ne sera pas avant fin 2022 je pense qu'il sortirait ce livre là je parle d'état de lucide de conscience c'est à dire que l'état modifié de conscience c'est la science qui en parle aujourd'hui comme ça moi je dis même que c'est un état lucide combien de fois dans ma journée je suis avec des synchronicités combien de fois je suis pour moi c'est naturel c'est ma vie j'ai envie de dire c'est la magie de la vie tu vois tout le temps ah bah oui donc tu as l'état dans l'état de conscience et quelque part il est ouvert assez régulièrement après il y a des moments où tu es un peu fatigué donc voilà tu es moins conscient tu es moins lucide c'est normal on est humain voilà on est humain on est humain mais donc j'aime bien beaucoup cette phrase de Stéphanie je te remercie Stéphanie je pense qu'elle va faire du bien aussi aux gens qui vont écouter un replay ou qui écoutent là c'est vraiment l'état de conscience qui change tout c'est effectivement vrai c'est ça pour moi je dirais même que l'état de conscience est relié à l'état vibratoire bah oui non mais tout à fait mais tout est lié de toute façon puisqu'on parlait de questions et d'effets domino je pense qu'au niveau des états c'est pareil puisqu'on part de l'extérieur de l'intérieur c'est lié donc il y a quand même quelque chose de complémentaire alors elle nous rajoute elle te répond du coup tout à fait d'accord avec toi c'est ta modifiée de conscience le travail de ce côté là aussi c'est un sujet plus que l'on ne croit c'est aussi c'est un sujet plus que l'on ne croit alors la dernière phrase je ne sais pas Stéphanie il y a peut-être eu un petit coupé je ne sais pas mais en tout cas oui Stéphanie c'est quelqu'un qui est plein de sagesse et qui donne aussi beaucoup d'informations et qui a un état de conscience qui permet beaucoup de faire se poser des questions justement de qu'est-ce qu'on peut apporter à cette vie et comment on peut rentrer dans ce nouveau paradisme qui est déjà là depuis un moment mais qu'on prend conscience justement je reprends le PLA on prend conscience et donc du coup ça nous permet de libérer cet état d'esprit pour en prendre un autre et là je pense que c'est le moment de l'action clairement pour arrêter de se voiler la face ouais complètement et tu vois ça me fait penser que sur les immersions qu'on crée tu vois avec Rémi ou sur sur les accompagnements que je propose souvent il y a toute cette notion de changer son état de conscience c'est ça mais c'est adopter un nouveau regard oui c'est adopter un nouveau regard un angle de vue différent c'est ça moi je vois la vie comme ça avec mes filtres comme ça c'est à dire que si j'ai décidé que la vie était par exemple pleine de bonnes surprises ben je vais la vie avec plein de surprises mais si j'ai décidé que la vie était difficile galérante et ben je vais avoir vraiment ce filtre là aussi donc moi dans ce que je fais tu vois en science ce qu'on fait même avec ce live c'est tu vois on est en train de partager notre angle de vue c'est un petit côté c'est ça moi je le vois comme ça ce truc là et ça va permettre de compléter peut-être un regard qu'une personne a de dire écoute moi si je le vois comme ça comment tu te sens par exemple tu vois en accompagnement si je te propose cette vision là qu'est-ce que t'en penses etc ah ouais tiens c'est intéressant j'avais pas vu comme ça et tiens et là prise de conscience tu vois immédiate c'est à dire que on change l'angle de vue prise de conscience ok du coup il y a peut-être des émotions des sensations qui apparaissent donc là on peut aller libérer et oui la charge émotionnelle la charge cellulaire qu'il y a derrière et après ben du coup passer à l'action puisque la libération va créer un autre mouvement en soi une autre vibration et on va passer à l'action plus simplement dans sa vie c'est plus fluide donc moi je parle d'abondance c'est la fluidité de vie c'est ça comment on est fluide dans sa vie avec son rapport à la vie voilà donc il nous a remis cette phrase c'est un sujet plus vaste que l'on ne croit ah oui là maintenant je comprends bien effectivement tout est vaste puisque je pense que du moment où on pose une question ben ça ouvre tellement un champ de possible que ben on s'engouffre dans des champs qui va par exemple faire l'effet domino qui va redéployer plein de questions et à chaque fois c'est des escaliers descendant ou montant ça dépend si on prend un tonnoir ou si on essaye de s'élever si je puis dire et puis c'est vrai que tout sujet peut être vaste et comme tu disais ça dépend du champ qu'on veut s'ouvrir est-ce qu'on le fait comme ça le champ ou est-ce qu'on le fait comme ça enfin moi mon but c'est d'ouvrir les champs de tout le monde qu'on soit d'accord ou pas l'essentiel c'est de savoir que ça existe et que peut-être à un moment donné on va avoir une prise de conscience différente et là il y a la libération et la mise en action et le fait de continuer à partager ces différents points de vue donc moi je trouve ça c'est vrai que la question ça peut être quelque chose de basique entre guillemets ce thème mais c'est tellement important c'est transformateur pour moi c'est transformateur une question peut transformer une vie tout à fait il suffit de regarder Tony Robbins qui par exemple je sais pas si t'as déjà vu cette vidéo où il dit à une personne qui est déprimée comme ça dans la salle et en fait en quelques questions il arrive à lui faire changer son état d'esprit sa posture change il n'est plus le même homme à la fin en 7 minutes je crois de temps même pas c'est ciblé c'est ça c'est ciblé c'est précis c'est chirurgical je dirais même ah oui et pour moi la question plus elle va être précise plus il y aura des réponses précises voilà si vous faites des demandes par exemple à l'univers je sais que certains me suivent comme ça mais que c'est pas précis vous n'aurez pas de réponse précise c'est évident vous aurez plein de potentiels de signes qui arriveront mais par contre vous demandez quelque chose de précis vous avez précis je vais vous donner un exemple ce matin je disais je veux un signe par rapport à la haute savoir par rapport à mon départ et bien j'arrive je marche dans la rue je reviens chez moi à vélo et puis j'entends par clair audience une petite voix intérieure mon intuition on pourrait dire je continue et va jusqu'à la plage je vais jusqu'à la plage je suis à mon vélo je marche sur la plage à pied puis en fait il y a une petite maisonnette où on met des livres c'est dedans oui oui tout à fait j'adore ça et en fait le truc était complètement ouvert comme si on m'invitait à regarder c'était dedans alors après avec le vent agruissant ça peut s'ouvrir avec le vent ou quelqu'un qui n'a pas l'ouvert fermé bien sûr mais comme c'est un complètement ouvert forcément mon oeil est attiré bah oui souvent en plus je trouve des réponses dans cette permette là je vois le premier bouquin de magazine Annecy Annecy que faire à Annecy enfin magazine sur Annecy il faut de savoir je dis bon bah là ça va c'est clair donc j'ai pris le magazine j'ai dit bon bah là c'est pour moi c'est ça et voilà quoi et ça c'est amusant en fait tout à fait c'est juste s'amuser de ça moi je rigole de ça et puis après on n'en fait pas des pâtes à caisse bah oui mais voilà c'est un petit un petit clin d'oeil de la vie qui est là qui dit bon c'est bon t'es en route vers ton truc c'est ça c'est exactement ce que dit Stéphanie en fait avec tout ce qui est donc la physique quantique la médecine quantique l'esprit et la merveilleuse notion de l'effet quantique ouais 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 complètement alors bon là c'est encore un autre sujet c'est ça là ça va être trop bas Stéphanie on se garde la conversation pour le côté quantique tu veux parce que là on va pas des pâtes bon bah là moi je conseillerais à Stéphanie si elle est intéressée par ce sujet là va suivre Philippe Guimant notamment ou suit tout ce qui est phénomène de multidimension voilà etc les multivers je dirais les multivers moi je m'intéresse beaucoup à ça comme aujourd'hui moi si tu fais une personne qui me dit Marvin est-ce que tu fais de la voyance je dis non je fais de la voyance par contre ce que je peux voir quand je fais des lecteurs d'âme quand même c'est un soin particulier je vois des et ben ce sont des potentiels des potentiels et ça je suis je tiens vraiment à ce mot potentiel c'est à dire moi je vais avoir mes filtres pour ne pas jamais l'oublier je vais peut-être avoir des grandes connexions des choses oui effectivement mais ce sera toujours avec mes filtres quand même j'essaie d'en avoir le moins possible c'est vrai quand je fais mon soin j'essaie de vraiment donner l'information brute comme je l'ai mais par contre elle sera toujours filtrée c'est clair donc c'est un potentiel et après c'est à la personne de choisir la vérité qu'elle veut incarner ça c'est ça pour moi c'est ce que je voulais dire tout à l'heure avec toi c'est que en fait le libre arbitre c'est celui-là avec la question qui va avec c'est le libre arbitre c'est je choisis la vérité que je veux incarner superbe je pense que c'est une phrase qu'on peut se répéter le libre arbitre c'est c'est je choisis la vérité que je veux incarner et puis je plonge dedans je vois ce que ça peut et puis j'ai le droit de me tromper comme tu disais de dire je change d'avis après parce que parce que voilà on n'est pas parfait non et puis la vie c'est que des expériences donc c'est ça qui nous fait avancer c'est comme ça que nous on peut avancer partager des choses et que toutes les personnes qui viennent elles sont là juste pour nous partager leur expérience et puis tu vas revenir dans 10 ans il y aura encore d'autres choses à raconter donc on n'a pas fini yes du coup je ne sais pas niveau luminosité si on le voit toujours écoute pour l'instant je te vois encore donc c'est parfait oui parce qu'on avait un peu peur que ça soit sombre trop rapidement mais là écoute on est pas mal qu'est-ce que t'en penses moi je te vois encore suffisamment donc mais tu rayonnes donc ça devrait aller ah merci bah toi aussi non mais c'est cool et puis je pense que pas mal de personnes qui nous suivent aussi c'est ça bon après je pense on a eu des alertes si on te voyait plus voilà n'hésitez pas à poser des questions c'est vrai ou à rebondir effectivement tout ça c'est toujours à travers notre regard là on parle on pourrait être une version de vous mais sous un autre angle c'est ça c'est ce que je dis souvent comme on est des morceaux on sera des morceaux du divin ou des morceaux de dieu on pourrait voir la vie sous tellement d'angles que voilà moi j'adore tu vois ce truc là des films quand je vais dans la rue j'ai eu l'occasion de discuter avec des SDF tu vois d'écouter leur histoire de vie c'est ça il n'y a pas de niveau en fait il n'y a vraiment pas de niveau il n'y a vraiment pas de niveau c'est des gens c'est des humains avant tout et quand tu discutes avec leur histoire tu comprends mieux ce qu'ils vivent pourquoi ils en sont arrivés là et peut-être pourquoi ils sont encore bloqués dans cette situation tout à fait et ça oui ça te remet bien les pieds sur terre aussi tu dis tu vois aussi claque et puis tu as d'autres personnes qui au contraire ça continue ça s'expense pour eux et c'est très intéressant s'ils les questionnent enfin de voir toujours voilà par quoi ils sont passés peut-être que c'est les SDF qui ont plus raison que nous on ne sait pas ouais et puis tu vois tu as des chanteurs il me semble comment il s'appelle Clodio KPO je crois qui est assez connu Clodio KPO c'était un SDF à un moment donné il a eu un passage c'était SDF et aujourd'hui je pense que le mec ça va il n'a pas à se plaindre tu vois à ce niveau là mais du coup c'est pour dire que même des fois quand on est au plus bas ou c'est le plus difficile si on se pose les bonnes questions pour soi c'est-à-dire les questions qui vont nous faire bouger qui vont nous amener à grandir en conscience et vraiment il n'y a pas de questions je dirais que tu vois moi j'aime bien c'est vrai que je travaille avec des gens ils sont prêts à entendre des questions un peu cash avec moi je parle ils viennent en accompagnement mais je sais aussi poser la question d'une manière plus douce si je sens que dans leur système ça peut être difficile à entendre tu vois je vais je m'adapte tu vois quand même vachement à qui j'ai en face etc et quand on a une situation inconfortable de définir ces questions-là pour moi elle vaut de l'heure elle m'a fait bouger tellement de fois j'ai envie quand même de la donner aux gens je me sens généreux dans l'âme ce soir de toute façon après il y a ta surprise donc on pourra encore plus donner mais c'est cette question qui quand t'es dans une souffrance ou que t'es dans une situation qui te convainc plus c'est quoi le prix à payer si tu bouges pas en fait c'est ça tout à fait et bien je t'assure que moi ça m'a fait bouger plus d'une fois j'avais des réponses c'était c'est la mort c'est la mort si tu bouges plus d'accord donc c'était genre vie ou mort tu choisis la vie mais parce que j'ai tout ce lien avec le phénix tu sais c'est un peu tu vois je faisais aussi la mort renaissance c'est un autre rapport que j'ai avec la mort qui est aussi les petites morts intérieures voilà je parle pas tout de suite de la mort physique je parle vraiment d'une mort petite mort intérieure qui nous amène à être un nouveau nous voilà un nouveau soi donc ouais la petite surprise je sais pas si c'est le moment peut-être bah écoute là je pense que comme tu es dans le don on va on va perdurer ce don parce que franchement je pense que l'outil tu m'en as pas allé rapidement mais c'est c'est vraiment un outil très important qui va vraiment finaliser ces questions et puis bien sûr Barvin tu nous remettras tes coordonnées pour que les personnes s'ils ont été titillés par ces questionnements pourront venir te voir ouais ouais complètement et puis de toute façon s'ils veulent si des personnes ont déjà des questions très précises de vie ou s'ils se questionnent sur quoi faire professionnellement quoi faire etc bon voilà c'est mieux d'aller directement nous voir toi ou moi voilà en privé ou sur des immersions avec famille là vous aurez plein de réponses et vous repartirez avec plein de réponses et sûrement des questions nouvelles vous avez plus de questions que de réponses mais on peut y aller à fond ah ça c'est pas dit ça c'est pas dit des fois ça dépend mais souvent souvent aussi la question il y a des attentes derrière ah bah donc les gens viennent à un événement ils ont des attentes et en fait moi ce que j'espère et ce que je vois toujours quasiment dans les événements que j'anime c'est que les gens ça répond au delà de leurs attentes ça va au delà de ce qu'ils espéraient parce que il y a une magie qui se crée dans le truc du coup c'est il y a des choses inattendues qui se passent toujours voilà donc là en plus comme on va aller à Bougarage par exemple sur l'immersion bah tu vois ça va être toujours donc toujours des apprenus des inattendus et c'est ça qui crée la magie c'est ça enfin donc je voudrais vous proposer effectivement une petite surprise que je serai avec vous aussi au ce live avec un modèle que j'ai créé qui est le fruit de 10 ans de travail quand même faut pas prendre à la légère ce que je vais vous dire là on ne prend jamais de la légère tout ce qu'on dit non mais c'est un parcours issu de la santé puisque j'étais quand même kinésithérapeute à la base plus toutes mes réflexions philosophiques psychologiques etc enfin voilà on va dire sur la vie qui m'ont amené à dire si j'avais si je questionnais sur ces 5 piliers là quelqu'un je verrais dans quel niveau d'épanouissement de bien-être et de de réalisation de quoi elle est cette personne aujourd'hui on pourrait dire et donc j'aimerais donner l'image d'une maison une maison avec 5 branches donc il y a une base la base de la maison construction de la maison on construit les fondations et sur ces fondations on va construire les murs donc là j'ai pris que 2 murs il faut imaginer qu'on voit la maison de face tu vois on voit la maison de face on va prendre les 2 murs qu'on voit de face et après on va avoir le toit qui est souvent comme ceci je dis pas tout le temps mais qui est souvent comme ceci ça va nous faire encore 2 autres branches une base 2 autres donc ça fait 3 puis les 2 qui se rejoignent ça fait 5 t'en vas tu sais compter jusqu'à 5 ouais et donc on peut prendre les extrémités de ces bords comme comme les points clés on va dire aller aux notions de trajectoire de transition ou alors on pourrait se dire c'est la ligne entière qui est le point qui relie l'autre mais bon ça moi je vous le détaille quand les gens viennent me voir c'est un intérêt quand même donc le premier pilier c'est le pilier physique d'accord donc il faudrait imaginer sur la première base de la maison donc la dimension physique moi la question que je pose sur 10 je vais demander à la personne sur 10 de me dire évalue toi entre 1 et 10 évalue toi toi même moi j'ai rien à te dire là dessus c'est toi qui t'évalue 10 comment tu te sens physiquement dans ton corps aujourd'hui 10 c'est je me sens super bien j'ai aucune douleur je suis plus flé 1 c'est j'ai mal partout je suis torturé ok première question donc attends là je vais quand même rentrer à l'intérieur parce que là c'est pas une question de lumière c'est une question de batterie enfin bon oh bah alors non mais on était bien dehors mais oui c'est marrant du coup on arrive au deuxième pilier qui est justement qui va parler des batteries je suis éblouie qui va parler des batteries yes donc deuxième ah oui rebranche pour qu'on puisse t'entendre c'est bon c'est bon on t'entend donc hop d'ailleurs on termine ça donc deuxième premier pilier physique deuxième énergétique on va faire la même chose de 1 10 vous êtes toujours sur les bases de la maison quel est votre niveau d'énergie aujourd'hui 10 c'est j'ai un niveau d'énergie qui pète le feu je suis super en forme et 1 si je suis au ras des pâquerettes je suis vidé épuisé on va avoir cette idée là donc c'est les bases de notre maison c'est à dire notre corps c'est notre base notre corps très important et notre niveau d'énergie parce que sans avoir un corps libéré et sans avoir d'énergie c'est qu'est-ce que tu veux créer qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie pas grand chose c'est un peu compliqué c'est possible mais bon ça reste limité on va dire voilà si votre corps il vous laisse relativement tranquille tout est possible du coup on en arrive à un autre pilier si on reprend la maison le mental le mental sur 10 c'est les croyances la fluidité avec ses croyances à savoir switcher de croyances 10 c'est j'ai une facilité à adopter un angle de vue nouveau à m'ouvrir dans mon esprit et à à m'éloigner des pensées toxiques aussi que je pourrais avoir dans ma vie et un c'est je suis assaillé de pensées négatives j'arrive pas je suis enfermé dans des croyances que je ne veux pas bouger je ne veux pas changer je suis cristallisé ah oui évalué entre 1 et 10 ça ok ensuite l'autre pilier l'émotionnel donc là l'émotionnel c'est le quatrième donc là pareil sur 10 je demande souvent entre 1 et 10 comment vous vivez vos émotions alors je vais préciser 10 je suis fluide avec mes émotions j'arrive à libérer les exprimer oui c'est important de quelque manière que ce soit ce soit soit par les pleurs soit par l'écriture tous les modes d'expression possibles par l'art par la musique par le chant par le sport par tous les modes d'expression je suis fluide et je trouve tous les outils pour me libérer par la méditation et 1 c'est je résiste à mes émotions je suis tout le temps en train de résister je contiens tout je ne libère rien voilà donc je suis un peu j'ai une carapace en voiture c'est vraiment bon il ne s'agit pas de se flageller attention je peux être à 1 à ce moment là à l'instant T je peux être à 1 dans le sens je n'arrive plus du tout à gérer mes émotions en ce moment je ne suis pas bien bon ben là tu as besoin d'un coup de pouce c'est peut-être une personne qui a besoin d'un coup de pouce par exemple pour tomber vers 10 retrouver une fluidité avec ça et du coup ce qu'on verra après c'est que les 5 piliers sont interdépendants forcément ah bah oui sinon il n'y a plus de structures voilà et donc le dernier pilier c'est le pilier tout en haut c'est le sommet du toit on peut le dire d'accord c'est le spirituel et là ça va être vraiment du coup qu'est-ce que je ressens que j'ai incarné sur Terre quelle est ma mission d'âme quelque part où est-ce que je me sens le plus à l'aise et que je sens que je dois transmettre à un maximum de gens donc là c'est vraiment la connaissance profonde de soi ça c'est ce que je fais par exemple voir sur des lecteurs d'âme par exemple ce pilier là quand les gens me disent je suis à 2 sur 10 c'est-à-dire je ne sais pas du tout qui je suis ma mission là ils sont à 2 sur 10 10 c'est des gens qui vont très bien se connaître qui vont dire je sais exactement ce que je vais faire qui je dois impacter influencer qui je dois transmettre avec qui je dois travailler enfin ils sont tout est clair tu vois là c'est 10 je fais peut-être partie des 10 je ne sais pas je suis pas mal et si je te disais que je fais partie des 12 ça marche ? peut-être c'est au-dessus de 10 alors bah oui donc et un du coup c'est Teta qui ne sait pas du tout qui est un peu paumé perdu dans sa vie actuellement qui peut dire je ne sais pas du tout ce que j'ai à faire de ma vie à l'incarner et c'est ok vous voyez il n'y a pas de jugement à voir c'est ce que je veux dire c'est ça dans votre note on n'est pas dans un concours comme à l'école oh là là il faut sortir de ça c'est juste une auto-évaluation pour voir où j'en suis c'est ça et partant de ce point de vue là après on voit que ces piliers là sont interdépendants parce que si je sais exactement où je vais avec qui je vais travailler quels sont mes défis de vie tu vois ou qu'est-ce que j'ai à voilà émotionnellement je vais mieux gérer du coup les situations difficiles je vais donc je vais mieux libérer mentalement les croyances je vais savoir switcher sachant que je me connais bien que ça a mené à bout voilà et puis sur le physique du coup mon corps va globalement être relâché quand même mon niveau d'énergie va être plus fort si je sais où je vais si je sais pourquoi tu sais pourquoi je me lève le matin ça va pas avoir le même niveau d'énergie que si je ne sais pas donc ces 5 piliers là sont interdépendants interconnectés donc je vous invite vraiment à les revisiter voilà si vous utilisez cet outil de chez vous si vous voulez tranquillement avec ce que je vous ai dit là si vous voulez aller beaucoup plus loin vous venez me voir là c'est vraiment je vous ai donné le début c'est déjà je trouve vraiment le pied à l'étrier quand même ouais c'est une base c'est une base ça c'est ma base c'est ma base et je l'utilise tout le temps dans toutes mes conférences mes séminaires ouais et je l'approfondis très fort parce que du coup on peut décortiquer le truc voilà et là comme plus on est précis plus ça va libérer profond et loin là ça va vous permettre de déjà peut-être faire un petit bilan sur vous dire où est-ce que j'en suis ah tiens ici émotionnellement je suis à deux ou trois peut-être que ça mériterait de faire une séance ou d'aller faire voilà d'aller suivre un séminaire je sais pas je sais pas je sais pas voilà ça se pose la question mais même si je suis bien on peut aussi agir en prévention voilà ce que la médecine ne fait pas beaucoup c'est aussi se dire j'ai envie d'être encore mieux de développer mon entreprise moi j'ai de plus en plus des gens comme ça qui sont déjà engagés tu vois des artistes et qui développent leur activité des artistes certains qui démarquent notamment leur activité de zéro et puis voilà donc tout est possible ouais c'est parfait bah merci bah écoute moi il y a deux cartes qui sont venues tout à l'heure dans la conversation alors je les adore franchement parce que enfin moi j'aime bien la première c'était le porc épique d'accord c'est marrant elle est toute mignote franchement je l'aime bien celle-là et puis alors il y en a une autre qui dit je suis là moi aussi ne m'oublie pas mais ça va bien de parler c'est le chien de prairie alors là je vois directement l'innocence de chien de prairie l'innocence bah c'est presque ça parce que le mot c'est retraite ah tiens donc comme une retraite partir en retraite c'est ça peut-être une invitation les amis à partir en retraite et bah dans 10 jours venez alors voilà au fond de soi ouais c'est ça mais c'est important de faire des retraites mais moi tu vois j'ai fait une retraite de yoga il n'y a pas très longtemps c'était puissant c'est ça ouais ouais c'est il y a toujours un petit poème avec chaque carte là c'est donc le chien de prairie me dit quand je dois me reposer lorsque le temps est venu d'honorer ma quête intérieure je me retire afin de trouver une façon de ressourcer mon potentiel intérieur donc tu vois il y a vraiment les mots qui te plaisent et puis ça rejoint quand même la question parce que le fait de se poser des questions c'est justement pour se retrouver avec soi-même pour voir qui on est et qu'est-ce qui fait encore sens en nous et la carte elle me fait révéler un truc pour moi c'est peut-être écoutez quand t'es assez actif sur les réseaux il y a un moment il est temps de se retirer il y a toujours des moments et moi c'est ce que je fais régulièrement c'est important du coup là en ce moment c'est un peu plus ou moins le cas non je continue à partager quand même quand même mais ouais mais c'est important qu'on entende de voilà mais je m'extrais régulièrement je partage que quand j'ai envie que quand je suis dans la joie de partager c'est ça si j'ai pas la joie si j'ai pas l'inspiration je fais rien bah non c'est important c'est exactement ce que je fais et je pense que toutes les personnes qui nous suivent c'est vraiment voilà un conseil qu'on vous donne c'est savoir être esclave même quelque chose de court on n'est pas obligé de faire ça sur du long terme ouais ne pas être esclave tout ça de l'engrenage ce qui confirme la deuxième carte qui est le porc épique parce que c'est l'innocence ah et oui pas mal et oui porc épique rappelle-moi comment vivre l'innocence où chaque homme devient frère chaque femme une amie ouais magnifique moi je ressens la notion fraternité derrière ça c'est ça tout à fait ouais parce que ça me touche ça me touche même tu vois ça me touche là dans le coeur c'est vraiment deux cartes qui sont très puissantes et je pense que voilà ça va toucher beaucoup de monde et puis rien que de faire ton exercice ça va nous dire voilà qui je suis posez-vous sur papier ou ouais voilà prenez le temps de le faire tranquille et qui je peux avoir autour de moi sur qui pas forcément s'appuyer mais construire quelque chose co-construire parce que je pense que c'est quand même ça aussi le fait d'être nombreux on va pouvoir aussi avancer encore plus loin dans ce nouveau monde qu'on est en train de créer à chaque exercice je l'intitule la maison intérieure c'est parfait c'est vraiment votre maison intérieure vos fondations votre construction intérieure c'est ça et bah écoute merci merci à toi c'était un super moment merci à tous d'être là dans tous les cas sachez que vous retrouvez toutes les conversations sur ma page facebook et sur ma chaîne youtube si vous avez envie de les revoir à vos lots dans tous les cas moi je vous retrouve la semaine prochaine merci Marvin à bientôt merci à vous tous bonne soirée merci à tous